C'est l'histoire d'une femme qui est en train de se remettre d'une lésion cérébrale suite à un accident de voiture et qui tente de remettre toutes les pièces du puzzle de sa vie ensemble. On est dans la tête de Meta. Pendant qu'elle est en train de reconstruire tout ce qui s'est passé avant l'accident, nous on reconstruit aussi toute l'histoire, la narration du film. Vu qu'on est tout le temps dans la mémoire de Meta, parfois il y a des erreurs de mémoire aussi. On reconstruit comme on a envie de le reconstruire et on n'est pas tout à fait sûr est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou non. C'est une femme qui travaille dans une maison qui s'occupe de femmes victimes de violences conjugales. Pendant son congé de maternité, elle apprend qu'une de ses clientes, Miller, a de nouveau des problèmes et elle décide de l'appeler malgré qu'elle est en congé et de l'inviter dans sa maison avec les conséquences que ça pourrait impliquer. Elle n'est pas tout à fait net, elle entre dans cette maison et elle prend toute sa place et elle sait très bien qu'elle n'est pas à l'endroit où elle devrait être. C'est là où Meta n'est pas tout à fait blanche non plus parce que je pense qu'elle aussi elle sait très bien ce qu'elle fait au moment où elle l'invite. Elle prend un risque, elle sait qu'elle ne doit pas faire ça. Mais il y a un lien et ça je ne sais pas si vous vous l'entendez en tant que français mais elles sont toutes les deux flamandes en Hollande. Et ça je pense que nous c'est une histoire qu'on s'est racontée, on a eu envie de jouer là-dessus aussi. Donc moi je suis flamande qui vit en Hollande, mariée avec un enfant, j'ai mon domicile là-bas, ma vie de famille là-bas. Et je croise cette cliente qui est flamande et ça crée un lien. Voilà, c'est un truc, une couche au-dessus mais je ne sais pas si on peut la lire quand on n'a pas la sensibilité de la langue. Elle doit réapprendre à parler, à trouver la motorique dans les mouvements et tout ça. Et là j'avais vraiment peur de ne pas être juste. Et du coup j'ai lu beaucoup, ça on l'a fait avec la réalisatrice, on a été dans un centre de réhabilitation pour personnes qui ont eu un AVC. Donc j'ai observé des gens, mais c'était surtout le livre. Et puis j'ai vu aussi un film quand même, je dois dire ça aussi, j'ai vu Gina Rolans dans A Woman Under an Influence, qui pour moi aussi était, elle-là elle pète un plomb évidemment, c'est encore autre chose, mais ça m'a aidée aussi à oser des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada